Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super mon gars, je sais ça fait un bail que j'ai pu faire de vidéo, alors j'espère vraiment que ma belle gueule d'ange t'a manqué. Mais de toutes les façons, je suis de retour pour une nouvelle vidéo frérot, aujourd'hui. En fait, je te fais part d'une histoire que j'ai vécue, très récemment c'était hier, c'était hier justement, une fille que j'ai rencontrée. Et vous verrez à quel point certaines filles sont victimes du féminisme, mais elles ne le savent même pas, et ça peut vraiment nous causer des dommages, ok ? Hier soir, vers 18h, j'ai réussi à aller avec un poteau, dans un lieu public de la ville, dans l'espoir de faire des vidéos de drague, ok ? Comme je vous l'ai promis bien sûr, j'ai réussi à amourner trois meufs, mais je vous assure, c'était une catastrophe. Le micro était pété, les meufs m'ont recalé, les vidéos bancales, bref. Bref, c'était tellement bizarre que ça nous a fait plaisir, c'était un échec total, en fait. Mais on était contents, parce qu'on a dit au moins c'est la première fois qu'on essaye, ça échoue, c'est déjà quelque chose de bon. Ok, c'est vrai que j'aurais aimé bien mettre des vidéos, moi les filles me recalent. Malheureusement, le son était un peu fade, du coup je suis en train de voir si l'extrait peut sortir, pour que vous voyez un peu les erreurs que j'ai pu commettre et tout, on va essayer de voir ensemble. Mais bon, ça c'est pas grave. La troisième fille, la dernière que j'ai rencontrée, était particulièrement intéressante, avec laquelle j'ai causé pratiquement plus de 45 minutes, ok ? Mais mon poteau n'a pas pu filmer la totalité de la conversation, parce qu'apparemment il a paniqué que la fille lui a vu en train de filmer. Donc le gars a fui, tu vois. Du coup, j'ai commencé, j'ai continué de converser avec elle parce qu'elle était intéressante, ok ? Ce qu'elle avait à dire m'intéressait, son opinion m'intéressait. Et nous sommes nous asseoirs pour boire un verre, pour bien causer. Et je vous rassure que cette fille, elle m'a presque fait peur. Il a dit que s'il y a des filles comme ça aujourd'hui dehors, c'est que c'est grave. Je lui ai posé des questions, bien sûr. Vous savez, je lui ai posé des questions pour maintenir la conversation au chaud, des questions très intéressantes. Dans laquelle je lui ai glissé comme ça, de l'égalité homme-femme, parce que je voyais un peu où elle voulait aller. Et cette fille m'a carrément dit qu'en réalité, nous ne sommes pas égaux. Ça c'est de un. Elle a commencé par là. J'ai dit, j'ai plié le petit doigt. Ensuite, je lui ai demandé le rôle de l'homme dans sa vie. Elle a dit que les hommes ne servent à rien aux femmes, à part aux pieux. Après même, elle s'est recourgée. Elle a dit que même aux pieux, vous ne nous servez à rien, puisqu'il y a les gouttes et les poupées sexuelles. C'est là où ça a commencé à devenir dérangeant. En réalité, généralement, c'est un langage de féminisme, des femmes qui disent que les hommes ne leur servent à rien. Ça, c'est les féministes qui le disent. Mais elles ne l'étaient pas. Parce que curieusement, elle m'a dit qu'elle avait un gars. Et j'étais curieux que, mais comment, si les hommes ne te servent à rien, qu'est-ce que tu fais avec un gars ? Et vous savez ce qui a attiré mon attention ? C'est quand elle a dit qu'en fait, elle, lorsqu'elle se met en relation avec un gars, le téléphone, elle doit avoir le mot de passe. Elle doit avoir le mot de passe de tous ses réseaux, même les emails. En fait, elle doit avoir accès à tout parce qu'elle ne fait pas confiance au gars. Tu lui as dit que, mais pourquoi ça ? Elle dit que non, les filles, on en a déjà traité, on en a déjà ravis ces gars et tout. Après, je lui ai dit que, mais tu ne trouves pas ce que tu dis là illogique ? D'une part, tu dis que les hommes ne te servent à rien, mais d'autre part, tu contrôles tellement ton mec parce que tu as peur de le perdre. Mais est-ce qu'on a peur de perdre quelque chose qui est inutile ? C'est où elle a commencé à bégayer. Et en réalité, j'ai compris que cette fille était juste une victime du féminisme. Tenez-vous tranquille. Parce que plus tard, pour argumenter le fait que les hommes ne servent à rien, elle m'a fait comprendre que puisque sa mère lui a élevé seule, sans homme, alors les hommes sont inutiles. C'est donc où j'ai compris en réalité qu'elle était la fille d'une mère célibataire. Et la plupart du temps, les mères célibataires sont frustrées. Elle est tombée en scène, le gars s'est barré, c'était un sale con, lui, il s'est barré. Mais cette femme a gardé la frustration de dire que tous les hommes sont, vous connaissez. Et du coup, elle a transmis cela à sa fille, même sans le vouloir. C'est pour cela que vous rencontrerez des filles hystériques, des filles apparemment féministes, qui manquent de confiance, qui ne peuvent pas avoir confiance en un homme. Pourquoi ? Parce qu'elle est la fille d'une mère célibataire. Et c'est compliqué. Les mamans célibataires, dans la frustration, se commettent, commencent à détester les hommes. Et je vais vous dire un truc, c'est un fait. L'enfant va toujours ressembler à son parent. Et si elle n'a que sa mère pour l'élever, elle va comprendre très vite que les hommes ne me servent à rien. Puisque ma mère m'a élevé seule, et chaque jour, sa mère lui transmet des notions bizarres sur le féminisme et tout, pour qu'elle a impliqué cela. Moi, je dis à cette fille honnêtement que je ne sais pas si ton gars doit prier, ou bien alors, il doit s'évader. Parce que c'est clair qu'il est dans une grosse, grosse, grosse prison. Car il ne pourra jamais être heureux avec toi. Puisque tu le contrôles, quand tu ne peux pas faire confiance aux hommes. Et c'est normal. Ce n'est que normal parce qu'elle a grandi avec une absence masculine dans sa vie. Son père a fui. Et du coup, elle se dit que tous les hommes sont pareils. Tous les hommes vont fuir. Elle m'a clairement dit qu'en réalité, les hommes ne cherchent que le sexe. Après, ils se cassent. C'est quand elle a commencé à parler de sa mère que j'ai compris, en fait, la vraie source de ses pensées. Et c'était juste dommage. J'aurais vraiment aimé que mon poteau filme la scène. Et pourtant, il était bien placé. Il s'est allé extrêmement dehors s'asseoir pour qu'il nous capte bien dans le collimateur. Mais il avait déjà pris peur et il était allé s'asseoir ailleurs. Il ne sait même pas là où il était. Mais de toutes les façons, ce n'est pas grave. Je vous ai promis les vidéos de drague. Ça va arriver. Là, on va encore essayer une deuxième fois. On va essayer, on va essayer. On va essayer de ranger le micro et tout jusqu'à ce que ça donne. Et frérot, si tu es à Yaoundé et que tu connais les endroits où je peux facilement aborder des femmes, fais-le-moi signe, fais-le-moi savoir en commentaire. Ça va toujours m'aider. Parce que là où j'étais, malheureusement, c'est un coin que tu ne peux que tourner en rond. Bon, du coup, les meufs te remarquent, tu vois. Et ça fait un peu bizarre que tu viens d'aborder une fille et tout. Quelques minutes plus tard, elles te voient en train d'aborder une autre fille. Après, les deux filles te voient encore en train d'aborder une autre fille. C'est vraiment bizarre. Donc, je ne vais pas trop me faire remarquer parce que ce jour, je me suis vraiment fait remarquer. Et on a fini quand même tard. Parce qu'après, il a plu, il a plu, il nous a empêchés. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas pu faire le direct hier parce que j'étais coincé dans la pluie. Au début, premier contact avec une femme. Je peux déjà savoir à 70% quelle est sa mentalité. Quelle est sa mentalité. Et c'est ça qui me permet de voir si oui ou pas, il peut avoir un futur avec elle. Il y a des filles, quand tu rencontres, tu sais automatiquement qu'avec elle, vous n'allez aller nulle part. Parce que son mindset est détruit. Ça ne convient pas avec toi. Ok ? Cette fille, je lui ai dit clairement qu'en réalité, s'il fallait même qu'on continue, moi, je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas parce que ta mentalité me dépasse. Bien sûr, en causé, je lui ai dit simplement. Et après, je suis allé, je n'ai même pas pris son numéro parce qu'après, ça ne m'intéressait plus. Quand elle a fini par dire que nous, les Camerounais, nous sommes bornés. Je crois qu'elle a raison, mais bon, quand même, elle me met les Camerounais et ça m'a un peu choqué. En tout cas, les gars, c'est tout cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Concernant le direct, on va se rattraper le week-end prochain et dites-moi si vous êtes intéressé de faire le direct sur TikTok. Parce qu'apparemment, un abonné m'aurait dit que sur TikTok, il y a la possibilité que vous interviennez directement via appel. Donc, du coup, on pourra entendre les audios et ça sera plus pratique. J'ai trouvé qu'il avait raison. Alors, dis-le-moi en commentaire si ça t'intéresse, bien sûr, de faire les lives sur TikTok. Comme ça, on le fera samedi. Et frérot, on est ensemble. Peace out.